Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs cluburs respectifs Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 6 mai 2024 Une livraison que nous débutons par... La Belgique où l'on jouait la 7ème journée des playoffs pour le titre Le club de Bruges est parti l'emporter sur le terrain de Lantwerp Score final 1 but à 2 Remplaçant à l'entame de la rencontre Michel-Ange Balikwisha est entré au jeu à la 61ème minute de jeu 6 minutes plus tard il a marqué l'unique but de son équipe sur pénalty Son temps de jeu est de 3258 minutes sur 4921 40 matchs joués sur 51 Lantwerp est 6ème au classement avec 29 points 15 victoires, 10 nuls et 12 défaites 58 buts marqués et 41 encaissés Prochain rendez-vous Lantwerp défira l'union Saint-Géloise ce jeudi 9 mai en finale de la coupe de Belgique Rappelons que Michel-Ange Balikwisha est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC Match nul entre l'union Saint-Géloise justement et Anderlecht 0 buts partout Noah Sadiki était réserviste avant de faire son apparition à la 87ème minute de jeu Son temps de jeu est de 2698 minutes sur 5037 49 matchs joués sur 52 Il a délivré 2 passes décisives cette saison L'union Saint-Géloise est 3ème avec 42 points Il compte 23 victoires, 8 nuls et 6 défaites 7 en 4 buts marqués et 40 encaissés Prochain rendez-vous le jeudi 9 mai pour la finale de la coupe de Belgique Ce sera face à l'antwerp Toujours pour le compte des playoffs Off pour le titre Défaite de Genk au terrain du cercle de Bruges 4 buts à 1 Je risque à y mettre le titulaire et à jouer l'entièreté de la rencontre pour la deuxième fois consécutive Son temps de jeu est de 2769 minutes sur 4557 32 matchs joués sur 46 Genk est 4ème avec 44 points 15 victoires, 12 nuls et 10 défaites 57 buts marqués et 44 encaissés Prochain rendez-vous Genk se déplacera à Anderlecht le samedi 11 mai Notons que du côté du cercle de Bruges L'international togolais Kevin Denke en a profité pour marquer son 26ème but de la saison Il est actuellement le meilleur buteur de la Pro League avec 26 buts Et il est aussi le meilleur buteur africain évoluant en Europe Devant Gürassi qui a 25 buts Et Simon Banzak qui est 3ème avec 21 buts Nous restons toujours en Belgique mais cette fois-ci pour le compte des playoffs pour l'Europe Le standard a été battu par OHLOU23 buts à 1 Et Polo était dans les buts du standard pour la deuxième fois consécutive William Balikwisha quant à lui était réserviste avant de faire son apparition à la 46ème minute de jeu Son temps de jeu est de 1816 minutes sur 3776 28 matchs joués sur 39 Il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives Le standard est 5ème avec 22 points 8 victoires, 15 nuls et 14 défaites 42 buts marqués et 56 encaissés Rapprend que le standard de Liège cette saison n'a pas encore gagné le moindre match Lors de ses playoffs pour l'Europe Prochain rendez-vous, le standard recevra Westerlo le vendredi 10 mai Du côté de l'OHLOU20, 3 joueurs d'origine congolaise ont pris part à cette rencontre Il y a le défenseur Shinktien dont on vous a déjà parlé ici à Diasco Foot Il y a eu le milieu de terrain Banzuzzi qui est doré Qui est de nationalité hollandaise mais d'origine congolaise Il y a l'attaquant Singh qui est belgo-congolais Et c'est lui d'ailleurs qui a marqué le 3ème but de son équipe Donc ces 2 joueurs là on fera leur portrait dans les semaines à venir Toujours en Belgique mais cette fois-ci pour les playoffs pour la descente Le Sporting de Charleroi a été battre le RWDM sur son terrain un but à 3 Isaac Mbeza a débuté sur le bon avant de faire son apparition à la 75e minute de jeu Son temps de jeu est de 1700 minutes sur 3593 25 matchs joués sur 37 Un but marqué et 2 passes décisives délivrées Charleroi est premier à un de ses playoffs pour la descente Avec 42 points, il compte 11 victoires, 9 nuls et 15 défaites 34 buts marqués et 51 buts encaissés Prochaine journée, Charleroi recevra court trait le samedi 11 mai Pour le compte de la 6ème et dernière journée des playoffs pour le maintien Rappelons que Isaac Mbeza est toujours éligible pour évoluer avec les léopards de la RDC Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de l'Allemagne Où l'on jouait la 32ème journée de Bundesliga Championnat allemand de première division Le léopard congolais de Sébastien Desabres Silas Kattompa plus fort que le Real Madrid Et fait plier le Bayern Munich Alors que le score était d'un but partout au moment de sa montée sur la pelouse L'international congolais va s'illustrer une première fois Par une passe décisive à la 83ème minute pour le 2 buts à 1 Avant d'inscrire le but du break à la 93ème minute Score final 3 buts à 1 Sur le banc à l'entame de ce match Silas Kattompa fera son entrée à la 79ème minute Pourtant son temps de jeu à 1067 minutes sur les 2887 minutes possibles Il a participé à 28 de 30 matchs avec son club Après sa victoire, le VFP Stuttgart occupe la 3ème place de Bundesliga avec 67 points 21 victoires, 4 nuls et 7 défaites 73 buts marqués contre 39 encaissés Et prochain rendez-vous pour le VFP Stuttgart Et Silas Kattompa ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat Déplacement sur le terrain d'Osburg Ce match est prévu pour le vendredi 10 mai 2024 Sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa 20h30 heure de Saké A l'est de la République Démocratique du Congo Le VFP Stuttgart compte 34 points pris De plus que sur toute la saison passée C'est une progression record en Bundesliga d'une saison à l'autre Du jamais vu auparavant alors qu'il reste encore 2 journées à jouer Là c'est une information qui nous est rapportée par le journaliste Anthony Pla Anthony Pla qui poursuit dans une autre publication sur sa page Facebook officielle Silas Kattompa ne fout pas buteur sur une passe de Serou Girassi Et le VFP Stuttgart qui tombe Le Bayern Munich 3 buts à 1 Dans cette grande rivalité entre Swabians et Bavarians Stuttgart n'avait plus battu le FC Bayern à domicile depuis novembre 2007 Et remporte sa 21ème victoire de la saison Et galant son record du club De 92 à 2007 Quand ils ont été champions Voilà donc le but inscrit par Silas Kattompa Mais aussi sa passe décisive Qui a permis justement au VFP Stuttgart De prendre le dessus sur cette équipe bavaoise Une équipe qui prépare bien évidemment son match retour contre le Real Madrid Dans le cadre de la demi-finale Le retour de la Champions League Avent placé ses joueurs titulaires Il y a Harry Kane qui a été titulaire dans l'attaque de cette équipe bavaroise Et c'est d'ailleurs lui qui a inscrit le but bavarois Et bien évidemment le score était à 1 but partout Et lorsque l'international Congolais fait son entrée au jeu à la 79ème minute Il ne s'est pas plaint du temps que son entraîneur lui a donné Il a offert un assist à l'attaquant sud-coréen Qui a inscrit le but du 2-1 Avant que lui-même ne puisse corser l'addition Avec cette passe de Girassi justement pour le 3 buts à 1 Battant justement le gardien titulaire de la Mannschaft L'équipe nationale allemande Un but important Une passe décisive tout aussi importante pour l'international Congolais Qui permet à cette équipe de Choudrya Qui n'avait plus battu le Bayern Munich depuis novembre 2007 Quand on sait qu'il est dans cette équipe-là depuis seulement 2-3 saisons Tout à fait donc c'est une bonne info pour Stuttgart d'abord Qui n'avait plus battu depuis 17 ans C'est 17 ans cette année Qui n'avait plus battu le Bayern à domicile Donc on peut dire que Silas Catop a contribué à écrire une nouvelle page de l'histoire du VFB Stuttgart Un club qui, on le rappelle, est qualifié d'office pour la Ligue des Champions Grâce à la victoire de Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain la semaine dernière en Ligue des Champions Donc Silas normalement comme il est encore sous contrat et qu'il ne veut pas partir C'est vrai qu'il y a des équipes comme Fulham qui le veulent Qui sont prêtes même à mettre 20 millions sur la table Mais Silas veut rester et on espère que ce but et cet assiste On peut dire que ça a été décisif L'entrée de Silas a bouleversé la donnée C'est ce qu'on appelle coaching C'est ce qu'on appelle coaching Tout à fait et ça va lui faire du bien parce que son dernier but remonte Je ne sais plus au quel mois Ça remonte à l'année dernière C'était avant la 4 2023 c'était en Coupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund Donc vous imaginez Donc tout le temps qu'il a pris pour marquer un nouveau but Et marquer un but et donner un assiste Ça va lui faire du bien au moral Comme vous l'avez dit aussi Stuttgart qui fait une saison exceptionnelle On se souvient que l'année passée ils avaient joué les playoffs Les barrages pour ne pas descendre Pour se maintenir en première division Et cette saison ils peuvent encore être deuxième Ils peuvent être deuxième Ils reviennent je crois qu'à un ou deux points du Bayern de Munich Donc ils peuvent encore être deuxième C'est une saison magnifique pour eux Et on fut content que Silas ait contribué à cela Bien évidemment on est content que le Bayern Disons VfL Schuttgart ait pu en tout cas divorcer Avec Bayern Munich grâce au but de l'intervention congolais Grâce à sa passe décisive Ce qui signifie que l'intervention congolais entre un peu plus dans l'histoire de ce club Et je pense que Silas ne capte pas à tout intérêt de rester dans ce club A moins que les dirigeants de cette équipe veulent se débarrasser de lui Mais en tout cas ce sera bien pour lui, pour sa carrière Pour la suite de sa carrière Qu'il puisse goûter justement à cette Champions League Et je ne pense pas que le VfL Schuttgart sera ridicule C'est une très très belle équipe Avec cet attaquant de pointe Guiné Qui était resté mieux Il faut le rappeler également Contre la République Démocratique du Congo On est content particulièrement pour Silas D'autant qu'il inscrit un but et offre une passe décisive Face à un Cador en Allemagne Le Bayern Munich qui joue d'ailleurs la demi-finale de la Champions League Face au Real Madrid Et c'est de bonne augure pour l'international congolais Car c'est quelques semaines avant la rencontre fatidique face au Lyon De la Tiranga du Sénégal Tout à fait Donc avec Contre le Bayern de Munich C'est souvent une histoire d'amour Amouréenne On se souvient que Je me souviens d'un match Le Bayern avait gagné 1-3 à Stuttgart Mais Silas avait fait un match de four En dents ridicule La défense bavaroise Et c'est aussi au Bayern de Munich Silas était gravement blessé Pendant une blessure au Lyon Il était gravement croisé Donc cette fois-ci Encore face au Bayern de Munich Il marque un but Il a pris sa révanche Il a repris sa révanche Donc il a repris sa révanche Et on peut dire que Le Bayern de Munich lui faut baisser Neuer Neuer Si vous lui demandez Si ce match était à rejouer Si on doit faire en temps Silas Sa réponse sera très claire Et qu'elle passe sur Le but du sud coréen Pour le 2 buts à 1 En tout cas félicitations Pourvu qu'il reste dans cette dynamique Du moins jusqu'au mois de juin Avant que nous puissions affronter Les Lyon de la Teranga du Sénégal Voilà qui met fin A cette troisième livre Raison sportive De ce lundi 6 mai 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous Un commentaire Votre point de vue Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Sur cette chaîne Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise Et n'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver Bientôt dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et de ce que foutre vous dit Au revoir 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 Au revoir